Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Alors bienvenue pour notre webinaire Rockefeller appliqué au MSP Je vais me présenter, je suis Frédéric Navarro et chez BMSP je m'occupe du développement je suis accompagné, je ne suis pas seul Bonjour à tous, moi je suis Thomas Bress, l'acolyte de Frédéric et je m'occupe de tout ce qui est technique et stratégique et organisationnel chez BMSP. Alors je vous propose de commencer, donc on va enregistrer le webinaire qui sera disponible sur notre chaîne YouTube peu de temps après la diffusion du webinaire et puis vous avez la possibilité de poser des questions en fait dans le client GoToWebinar et donc on pourrait y répondre tout au long du webinaire ou sinon il y aura un moment où on pourra répondre aux questions et échanger. on a coupé tout le micro au cas où il y a des bruits parasites mais le chat est l'endroit pour poser des questions vous pouvez l'utiliser si vous voulez intervenir, vous avez la moindre question. je vous propose qu'on commence. Alors je voulais vous expliquer en fait pourquoi on avait choisi ce thème, pourquoi ce webinaire. En fait nous ce qu'on observe c'est qu'il y a vraiment un mouvement où le métier de prestataire informatique veut sortir un peu du mode artisanal et on va dire se professionnaliser. Donc aller vers plus d'automatisation, d'industrialisation et vraiment ne plus avoir à faire les choses à la main. et aussi cette volonté de délivrer la même qualité de service sur tous les clients et de travailler de manière uniforme. Et on observe aussi qu'il y a quand même une concurrence qui s'accroît et un besoin de se différencier. Et quand une société grandit, à un moment elle va atteindre un point où elle va réfléchir à la façon dont elle travaille, la façon dont elle est structurée pour pouvoir de manière durable et en cohérence avec sa taille s'agrandir. L'idée de ce webinaire en fait, la philosophie c'était de vous donner des outils, des bonnes pratiques que vous pourrez appliquer juste après, que vous pourrez implémenter demain. Donc on va parcourir quelques-unes de ces bonnes pratiques pendant les 30 minutes qui vont suivre. Et donc on a parlé de Rockefeller, qui disait celui qui travaille n'a pas le temps de faire de l'argent. Donc il faut savoir que la famille Rockefeller est très très connue aux Etats-Unis, on connaît un peu toute cette famille qui a été une des plus riches au monde et qui a été active dans plusieurs domaines. Donc le pétrole, la pub politique et l'immobilier. Et donc il y a un gourou américain en fait qui s'appelle Bernard Nisch qui a écrit un livre Mastering the Rockefeller Habits. Donc en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié, il a créé un modèle lié à comment la famille Rockefeller et Rockefeller, parce que c'est toute une descendance, avait fonctionné pour entier des bonnes pratiques et des modèles. Donc il a formalisé ça dans un livre. Et sachez qu'une nouvelle version de ce livre qui est Scaling Up, alors je crois que toi tu l'as, moi je l'ai pas lu, mais je crois que tu l'as lu dernièrement toi Thomas ? Ouais tout à fait, donc c'est un peu une remise à jour, on reprend un petit peu les mêmes idées mais ça a été un peu actualisé. Et puis pour revenir un peu sur ce livre, moi j'ai souvent été dans des conférences aux Etats-Unis et très rapidement les gens vous parlent et vous disent « Ah mais il faut que tu lises ce livre et tu l'appliques » et on se rend compte que c'est une méthodologie qui est énormément suivie et c'est vraiment la bible d'énormément de prestataires. Et tous les MSP un peu à la pointe qu'on rencontre, c'est systématique, c'est leur livre de cheveux. Oui, on engage vraiment à… alors je ne pense pas qu'il ait été traduit « Mastering, Scaling Up » peut-être ? Ni l'un ni l'autre à ma connaissance. C'est assez court comme livre, c'est assez direct comme style de rédaction, donc c'est facilement compréhensible mais c'est vrai que c'est en anglais. Donc comme disait Thomas, on vous encourage vraiment à le lire si vous avez l'occasion et le temps. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire dans ce webinar, c'est d'appliquer ces concepts au modèle MSP. Alors il faut savoir en fait, dans ces bonnes pratiques, qu'il y a trois piliers. Tout d'abord, le pilier des priorités. Dans chacun de ces piliers, on va le détailler. La notion de gestion des données et le rythme. Donc c'est des bonnes priorités, j'ai des données qui me sont pertinentes et je les utilise au rythme adéquat. Donc on va parcourir ces piliers tout du long et vous donner des exemples et des idées de bonnes pratiques et de plans d'action. Est-ce que tu es prêt pour le test Thomas ? Toujours prêt. En fait, avant de commencer, on s'est dit, il y a un test, testez vos stratégies. Donc dans ces bonnes pratiques, la question c'est, est-ce que votre stratégie, ce que vous voulez faire dans votre entreprise, est-ce que ça répond à deux critères essentiels. Donc le premier critère, c'est, est-ce que ce que vous allez faire ou ce que vous faites va intéresser tout d'abord vos clients et répondre à leurs besoins. Et la deuxième chose, est-ce que cela vous différencie de la concurrence ? Donc c'est des questions simples mais toujours intéressantes de se poser pour dire, est-ce que je suis vraiment bien en lien avec le marché ? Est-ce que j'arrive à me différencier de ce que font mes autres collègues ? On a observé un exemple d'un prestataire qui se dit, ben tiens moi, je vais me différencier, je vais proposer un service de reprise d'activité qui va être le plus rapide possible et dans mes contrats, je vais proposer un engagement de service pour des métiers qui vont être sensibles à l'interruption informatique ou qui vont facturer du temps. Par exemple les avocats, des sociétés d'ambulanciers, des sociétés de service ou même de logistique à moindre heure perdue, coûte cher à l'entreprise. Et donc on voulait aussi donner un exemple par rapport à ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Alors le test, est-ce que tu l'as passé Thomas ? Je suis en train. Alors on va commencer par le premier pilier, c'est les priorités. L'idée en fait de ces bonnes pratiques, c'est est-ce que je m'assure que tout le monde dans l'entreprise se concentre sur les actions qui nourrissent le plus l'entreprise et qui vont faire la différence. Et donc l'idée c'est de pouvoir ajuster au plus juste ses priorités aux besoins du moment de l'entreprise. Donc il y a un exemple qu'on peut donner, c'est un peu comme ce qu'on appelle les assiettes chinoises. Je fais tourner l'assiette pour paquer le pont mais finalement il faut que j'aille en faire une autre, puis une autre, puis une autre. Et à chaque fois ça peut casser et je n'arrive pas vraiment à tout faire tenir. Le conseil qui est donné ici c'est qu'on ne peut pas tout traiter en même temps. Donc l'idée c'est de faire un focus sur un point et puis passer à l'autre. Donc de passer, on pourrait dire en mode commando sur un projet, puis de terminer rapidement, pour ensuite passer au suivant et raccourcir le délai du projet ou de la priorité du moment pour l'entreprise. Donc par rapport aux priorités, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce qui pourrait être fait. Déjà, dans les habitudes de ce Rockefeller, c'était d'avoir trois objectifs prioritaires par trimestre. Je me confirmer à Thomas, on voit quand même ça chez beaucoup de MSP un peu mature aux Etats-Unis. Tout à fait. Et l'idée c'est de se dire pendant le trimestre, je vais me focaliser sur, je ne sais pas, mon taux d'incident ou réduire les mises en service de mes clients. Donc j'en choisis trois et je le termine pour le trimmer, ça c'est mon objectif. Donc ça peut être plusieurs thèmes. On peut avoir des objectifs sur le support, sur le commercial, sur la finance aussi. Je vais travailler sur ma trésorerie, je vais raccourcir mon délai de paiement de temps. Et l'idée c'est que ça peut se décliner au niveau de l'entreprise, par département et par personne. Donc là on observe bien que si on descend, on va de très haut pour aller très bas dans l'entreprise, on va être sûr que c'est ce qui va compter le plus pour l'entreprise et que chacun va être concerné à titre individuel. Après dans la notion de thème aussi, ce qui est important c'est qu'ils communiquent beaucoup sur le thème. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va être très publié. Généralement ils vont souvent l'illustrer un peu avec un nom, des images, etc. Enfin un truc un peu dans la gamification en fait. Donc ils vont essayer vraiment de chercher à... On a un thème pour un trimestre et on met toute l'entreprise autour de ce thème-là et on essaye d'avancer de façon justement très focus et surtout que tout le monde aille dans la même direction. avec des notions d'objectifs, etc. Donc c'est bien de se donner des choses pour le trimestre, mais même si vous, je ne sais pas si vous dites, je vais baisser mon nombre de tickets, il faut que vous donnez un objectif de dire, à la fin du trimestre on va arriver à tel chiffre et que vous puissiez suivre tout ça. Et un peu comme à la façon des assets chinois, c'est-à-dire on met vraiment le plus gros notre énergie sur ses objectifs prioritaires. Mais comme disait Thomas, ça crée énormément d'animation. Nous, quand on est allé voir des MSP aux Etats-Unis, il projetait des images, il y avait des jeux, des réunions autour de ses objectifs. Donc ça crée énormément d'engouement et d'effervescence dans l'entreprise. Il parle aussi de big areas, audacious goals, c'est vraiment définir des objectifs, on va dire, un peu de rêve à atteindre, qui vont permettre à tout le monde de se dépasser. Et donc sur ces différents thèmes. Et après, il parle aussi beaucoup de définir ses valeurs d'entreprise et les communiquer. Ce que disent beaucoup de MSP, c'est plus on va communiquer sur nos valeurs, moins on aura à faire de management des équipes parce qu'ils sauront dans quel état d'esprit on veut que l'entreprise fonctionne. Et dans la notion de priorité, ça c'est une recommandation de Bernard Nisch. Et donc si vous tapez Bernard Nisch, l'auteur de Scaling Up, il met des ressources à disposition. Il y en a une qui est, je veux avoir mon plan stratégique sur une page. Donc sur une page, je vais savoir ma stratégie, mes objectifs, l'information qui est clé, résumé, qui va être donc le plus simple possible et qui me forcera, moi dirigeant, à formaliser quelque chose de très clair et que je pourrais aussi communiquer à toute l'entreprise. Et ça c'est des documents, si vous allez sur le site de Bernard Nisch, donc c'est gazelle.com. Toutes ces ressources là, vous allez les trouver directement libre accès. Vous pouvez les télécharger, c'est des PDF remplissables. Donc c'est toujours mieux d'avoir le livre pour savoir un peu comment remplir. Mais vous pouvez déjà avoir un petit aperçu, puis avoir des tramas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en essayant de remplir les cases, ça va aussi structurer vos idées, et ce qui est un exercice intéressant. Donc j'ai mis quelques photos qu'on avait déjà diffusées sur nos webinaires Rendez-vous en terre MSP, et pour illustrer comment ça se manifestait chez certains MSP. Donc là on voit bien le cœur des valeurs de l'entreprise, donc la notion de bien s'occuper du client, de le connaître, de faire transparaître la passion quand on est en contact avec lui. Be accountable, on va en reparler, c'est si je donne une idée, ou si je dois m'occuper de quelque chose, je suis responsable que ça aboutisse. Donc je ne vais pas trouver d'excuse, c'est moi qui vais être accountable. Donc ça c'était les valeurs d'entreprise communiquées dans Modergy un peu partout dans l'entreprise. Là c'était chez Webit. Donc ils avaient fait un petit jeu autour des migrations Office 365, et ils s'étaient dit voilà sur le mot ou le trimestre, chaque projet est sur un parcours de 18 trous, et bien on va aller vers chaque client, s'il y en a un ou plusieurs 18, et à chaque fois on va faire le parcours et on va voir en combien de temps on a fait chaque migration. Donc ils avaient pris la métaphore du parcours de golf en 18 trous pour les migrations Office 365. Il n'y a pas de savoir que ce genre de petit challenge lié à l'objectif du trimestre est toujours assorti d'une récompense ou d'un événement, un truc un peu fun. Donc là typiquement je pense qu'ils avaient prévu d'aller se faire un golf tous ensemble, s'ils réussissaient leur objectif du trimestre. Ils avaient aussi mis un objectif, on va se faire un endroit où il y aura un barbecue, on pourra le midi célébrer. Donc si on atteint l'objectif et bien on achète le barbecue avec tout ce qu'il faut pour l'utiliser. On va parler maintenant des données. Alors l'idée ici c'est d'avoir la bonne information. Donc il va permettre d'avoir des données qui vont permettre de piloter l'entreprise, mais aussi ce qui est très très important c'est de mesurer l'état d'avancement des objectifs et d'avoir cette capacité d'avoir la mesure des indicateurs qui nous intéressent. Je donne des exemples mais c'est vrai qu'un MSP va en général se servir de son PSA, qui est l'ERP pour le MSP, qui va lui permettre de sortir des dashboards, du reporting. Il y a des outils aussi qui vont pouvoir concaténer plusieurs sources de données et qui vont pouvoir le projeter sur des télés. Donc Bradjo j'en ai un exemple. Et ça permet aussi de croiser des données du PSA et du RMM et pour les présenter de manière contextuelle aux équipes, aux supports, aux commerciales, à la finance, à la direction. Ce qui est intéressant c'est de pouvoir donner des données qui vont être en lien avec mes objectifs, mes indicateurs dans mon service à moi. Donc là je crois que c'était chez Webbit je crois. C'est Webbit à droite et MotherJ à gauche. C'est vrai qu'ils ont tous, donc on parle de KPI, mais vraiment les KPI c'est vraiment au centre de la méthodologie de Werner Nisch, mais vraiment tout doit être suivi, chaque service doit avoir des indicateurs, chaque personne doit avoir des indicateurs, pour en avoir 50, et puis avoir des indicateurs qui soient parlants, enfin qui soient actionnables. C'est-à-dire, bah tiens, je mesure pas juste pour mesurer, mais je veux mesurer, je sais ce qui est normal, je sais ce qui est bon, et je peux avoir un objectif précis, chiffré. Et on va aussi avoir beaucoup, vous voyez sur notre photo, ils font aussi beaucoup ce qu'on appelle des leaderboards, c'est-à-dire ils font aussi des tableaux de bord avec la liste des gens, je sais pas, en fonction du nombre de tickets qui sont fermés dans la journée, ou ce genre de choses, un peu des classements, toujours avec un petit côté ludique, une petite récompense, un truc comme ça associé. En général, par rapport à ces données, si je m'entretiens avec certains prestataires, je suis en demande, est-ce que vous savez si tel ou tel contrat est rentable ? Ils ont pas forcément la réponse. Ou en tout cas, s'ils doivent récupérer la donnée, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est de pouvoir présenter l'information très rapidement, sans avoir d'effort, et aussi de pouvoir desser des effets de levier, d'amélioration. Tiens, comment je peux augmenter ma marge de 10% sur mes contrats ? Je sais que si je réduis le bruit de 10% sur mes contrats, ça me baissait de temps mes coûts, donc je vais augmenter de temps ma marge, et je serais capable au fur et à mesure de le mesurer. Vraiment, comme disait Thomas, tout maîtriser la donnée pour être capable de piloter, mesurer, et prendre action en fonction de ce qui va m'être présenté. Un autre exemple, tu connais bien cet exemple Thomas ? Je te laisse l'expliquer. Oui, donc là c'est le TNT, c'est-à-dire Today Not Tomorrow. C'est un concept, ça c'est chez Apex, donc c'était dans le record value, le TNT. C'est aujourd'hui, pas demain. Ils ont deux indicateurs pour ça, c'est-à-dire 100% des tickets sont répondus le jour même, ce qu'on appelle le temps de réponse. Donc 100% des tickets qui rentrent, on est revenu vers le client d'une façon ou d'une autre le jour même dessus, et 70% de résolution le jour même. C'est-à-dire que c'est un objectif de 70% des tickets qui rentrent aujourd'hui seront résolus aujourd'hui. Merci. Alors en plan d'action, on pourrait dire, ce qui sera intéressant, c'est de déterminer vos indicateurs, bien les choisir, ça ne sert à rien d'en avoir trop, être sûr que ce soit des indicateurs pertinents, pouvoir les décliner au niveau de la société, des différents départements, supports, commerciales et autres, et aussi pouvoir en mettre par individu, par collaborateur. Et ce qu'ils conseillent, c'est d'avoir vraiment une mesure à la journée, à la semaine, pour être sûr de pouvoir réagir très rapidement quand besoin. Donc ça permet d'ajuster ses efforts le plus rapidement possible. Et comme je le disais, d'identifier des effets de levier. Donc Rockefeller avait, lui, il était actif dans le pétrole, et avait identifié que ses coûts de transports avaient un gros impact sur sa marge. Et donc du coup, il s'était fortement appliqué dans tous les projets de chemin de fer. Et il avait plus identifié que d'intégrer la production des barils, qui lui permettrait d'optimiser sa production. Donc si on l'applique au métier de prestataire ou de MSP, nous ce qu'on observe comme cette décision, c'est de se dire, avant j'ai développé mes propres outils, puisque j'avais des compétences en interne, ça peut arriver. Maintenant mon focus est plutôt, je veux travailler sur comment je vais pouvoir automatiser mes services et mon exploitation, au travers d'outils du marché gérés par un tiers. Donc je change mon focus pour nourrir ma marge. En termes d'indicateurs, c'est-à-dire qu'on nous demande souvent, moi ce qui m'intéresserait c'est, Thomas, quels seraient les indicateurs qu'on pourrait piloter ? Si on parle de support, il y a des choses assez basiques sur le nombre de tickets ouverts, fermés, par jour, par semaine, par mois, par trimestre. Ça c'est quelque chose qui est intéressant de décliner par technicien, c'est-à-dire savoir combien ce qu'un technicien ferme de tickets en moyenne, par jour. Donc ça vous permet de voir, il y en a peut-être qui vont fermer 10, 12, d'autres peut-être 4, 5. Et après, on va regarder aussi un indicateur qui est très important, c'est le temps de traitement moyen d'un ticket. Donc combien de temps j'ai mis pour traiter un ticket en moyenne. Donc ça c'est aussi très important. Et après, il y a un indicateur qui est assez connu dans les MSP, c'est le ticket par poste ou le ticket par endpoint. C'est le nombre de tickets ouverts par poste, par mois. Donc ça c'est un indicateur extrêmement important et qui est directement corrélé au bruit que génèrent vos clients, que vous pouvez regarder au global, que vous pouvez regarder pour un client particulier aussi, pour voir si un client est vraiment bruyant. Puisque des fois, vous pouvez avoir des clients qui sont gros, qui vous rapportent beaucoup d'argent. Vous croyez qu'ils vous rapportent beaucoup d'argent, mais en fait ils sont peut-être extrêmement bruyants et pas du tout rentables, même si c'est votre plus gros client. Donc c'est très important de pouvoir mesurer ce niveau-là et surtout d'avoir un indicateur qui permet de comparer les clients entre eux. Je peux avoir un gros client, très bruyant, un client moyen qui est très peu bruyant et qui va être bien plus rentable. Merci Thomas. Et au niveau commercial, si vous dites, tiens j'ai tel objectif de nouveaux revenus récurrents que je veux générer, j'ai un taux de transformation de X, il faut que je crée X opportunités par mois. Donc pouvoir mesurer le nombre de nouvelles opportunités générées ou le pourcentage de mon revenu récurrent. je veux aller vers un modèle plus récurrent. Qu'est-ce qui pèse dans mon chiffre d'affaires total et comment il évolue ? Sur le commercial, on va typiquement essayer de mesurer au moins le gain en revenu récurrent. Revenu récurrent acquis chaque mois par exemple. Puis après, plus dans le détail, combien d'opportunités vous ouvrez, vous gagnez, vous fermez, nombre d'appels, nombre de rendez-vous, etc. Alors, on va passer sur le rythme. Alors l'idée de ce pilier, c'est d'aligner, de synchroniser tout le monde dans l'entreprise. Que ce soit au niveau de la direction, au niveau du commerce, du support ou tous ensemble. L'idée, c'est que tout le monde ait la bonne information et que ce soit fait à la journée. Donc l'idée, c'est de se dire, on va se parler à la journée, on va aussi se parler à la semaine, au mois, au trimestre et prévoir aussi des rencontres annuelles mais avec des sujets différents. Donc l'idée, c'est en fonction des réunions ou des fréquences de contact qu'on a en interne, d'avoir les indicateurs qui soient alignés à ce rythme-là. Bernard Nisch lui dit beaucoup, répétez encore et encore parce que ça permet d'ancrer chez chacun et faites-le aussi souvent jusqu'à ce qu'on se moque de vous. Et c'est vrai que dans l'écosystème MSP, on donne beaucoup l'exemple de Facebook. A l'époque, en fait, ils avaient identifié que le futur, ils n'avaient pas d'application mobile, c'était de développer une application mobile parce qu'ils anticipaient que l'usage serait en mobilité. Donc ils n'arrêtaient pas de répéter application mobile, application mobile, application mobile. Donc ça devenait un gimmick que tout le monde connaissait. Le MSP, ça peut être le revenu récurrent par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser le revenu récurrent, sa marge, enfin tout ce qui va faire que c'est du bon revenu récurrent. On va faire un focus sur une réunion journalière qui est le Daily Huddle. Donc ça, c'est ce que tout bon MSP peut, doit, devrait faire. Le Daily Huddle, en fait, c'est une réunion debout journalière qui est très courte. Donc qu'est-ce qu'on y met dedans ? On commence par les annonces. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets ? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles ? Est-ce qu'il y a des réunions à venir, des clients qui viennent dans l'entreprise et que tout le monde est au courant ? Ah non, c'est sur un timing très très court, c'est 2 à 5 minutes. Ensuite, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, on a des objectifs à la journée, quels sont ceux qu'on a réalisés hier et quels sont ceux du jour ? Ça pareil, on fait un petit point chiffre 2 à 5 minutes. Et après, ce qui est très intéressant, c'est une inspiration de la méthodologie agile. C'est quels sont les points bloquants ? Est-ce que quelqu'un a un problème qu'il bloque ? Lorsqu'il a déterminé rapidement, qui sait qu'il peut aider ? Quand ? Comment ? Quoi ? Et pareil, ça c'est 2 à 5 minutes. Et donc c'est informel, ça doit être rapide. Alors l'idée, c'est de se dire, où est-ce qu'on fait ça ? Est-ce que c'est en conférence ? Souvent, c'est dans ce qu'ils appellent la situation room. C'est un endroit où tout le monde s'est réuni avec tous les indicateurs. Qui va y assister ? Et ce qui est très important, c'est d'avoir quelqu'un qui va animer, une autre personne qui va prendre les notes et une qui va être en charge de gérer le temps. Donc c'est vrai qu'au début, on peut parler de ton expérience Thomas. Je ne sais pas comment ça se passe au début. Est-ce que tout est bien et comment ça se passe ? Non, c'est un peu dur de trouver ces marques. Après, ce qui est très important, c'est la rigueur et la discipline. Donc en fait, c'est de définir un lieu et une heure précise. Alors souvent, on peut même faire quelque chose d'un peu genre, on se retrouve tous les jours à 9h52, un truc un peu comme ça. Mais vraiment, c'est très important d'avoir un rythme et que les gens soient très disciplinés. Parce que comme c'est très court, si les gens n'arrivent pas, arrivent en retard, etc., ça ne fonctionne pas. Donc on demande une heure précise et on demande à tous les gens qui sont censés être là. Donc dans les types des PME, c'est tout le monde. Il n'y a pas de... Et après, dans les plus grosses structures, ça va se répartir en service. Et puis après, bien structuré, c'est important d'avoir quelqu'un qui cadence et qui coupe. Et surtout, éviter les longues discussions. Ce n'est pas un endroit où on va creuser des questions, trouver des réponses, etc. Ça, c'est des choses qu'on va faire en dehors de la réunion. Mais c'est juste fait pour synchroniser les équipes, faire passer des infos, mettre tout le monde sur le même niveau d'information et fluidifier la communication. C'est vrai. Il ne faut pas que ça rentre dans le débat. Dès que vous voyez qu'il y a un débat qui s'installe, ça peut faire capoter la réunion. Il faut tout de suite couper court. Comme les Américains disent, c'est « take it offline ». Là, c'est un petit exemple d'un endroit où ils faisaient leur huddle. Vous voyez qu'il y a un écran avec les indicateurs clés de l'entreprise et qui vont être utilisés pendant le huddle. Et la pieuvre. Typiquement, ça, c'est pas mal. On va le voir assez souvent. Vous avez la pieuvre. Il y a un numéro d'appel. Les gens, ils sont sur la route. Ils appellent un numéro direct. Ils tombent dans la conférence. Donc, vous pouvez avoir 3-4 personnes. Il y en a où ils imposent à tout le monde, où qu'ils soient, d'appeler. Ok. Donc, voilà, on arrive à la fin. Ce que je voulais vous proposer, c'était peut-être de répondre à d'éventuelles questions, aux remarques que vous pourriez avoir et par rapport à ce qu'on a pu dire. Globalement, dans ces bonnes pratiques, il y a énormément de choses à raconter. Ce qu'on a voulu faire ici, c'est de prendre les piliers et puis donner des exemples à chaque fois. Mais c'est vrai que si vous les élivez, il y a pas mal de choses à raconter sur le sujet, notamment sur comment gérer au mieux ses finances, ses objectifs liés au plan de finances. C'en est un exemple. Il y a des choses sur les stratégies aussi. Et puis, même d'une façon générale, Bernard Nisch est quelqu'un qui a fait pas mal de conférences, d'articles qu'il écrit dans le magazine Fortune ou Forbes. Il y a énormément de choses qu'il a écrites qui sont assez intéressantes. Vous pouvez aussi vous abonner. Il fait une espèce de petite newsletter toute simple. Je vous encourage vraiment à y souscrire. Alors, je crois que c'est sur son site qu'on peut le faire. C'est tous les deux, trois jours. Frédéric, tu la reçois aussi, je pense. Oui, tout à fait. Toujours très intéressant. Ce qui pointe du dos aussi des lectures ou des idées du moment et de manière très synthétique et facile à lire. Personnellement, je trouve que c'est une des meilleures newsletters sur les bonnes pratiques que j'ai pu voir parce que ça se digère bien et ça ne demande pas trop d'investissement quand on la reçoit. Parce que c'est vrai que si ça doit être long et compliqué à lire, souvent on s'en détache voir ce qui est mon cas. Donc, c'est assez simple. Je ne sais pas s'il y a des questions, si on a été clair. Ecoute, on n'a pas beaucoup de questions. Ils ont plus qu'à aller commander le livre. Il y en a beaucoup. Ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils achètent le livre. Et puis, ils achètent 15 livres en fait. Et puis, ils en donnent un à tout le monde dans leur société. C'est des choses qui se font extrêmement souvent. Et nous, nous sommes arrivés d'aller dans une conférence où ils nous offraient le livre à 200 personnes. Il y avait 200 fois Rockefeller, un par personne. On peut l'acheter par un pack de 20 ou 50, je crois, sur leur site. Oui, je crois qu'il a fait des prix dégressifs. Donc, vous savez, en fonction de la tranche, combien ça peut coûter. Ok, je vais vous redonner le nom du livre dans les questions. Alors, c'est Mastering the Rockefeller Habits et Scaling Up. On va vous l'écrire dans le chat. L'auteur, c'est Vern Harnish. Ok, on va avancer. Sachez qu'on en a parlé. On s'approche de la date du 27 octobre. Je crois qu'il reste encore quelques places. La conférence annuelle européenne des partenaires Dato ou des gens qui s'y intéressent. Si ça vous intéresse de parler de disaster recovery as a service, Dato et the place to be. Donc, ça sera à Londres. Sachez qu'il y aura des annonces en fait. Pour la première fois, ils vont aussi faire une présentation européenne où ils vont annoncer des annonces. Ce n'est pas uniquement réservé à l'événement américain. Il y aura une disaster demo en live. Donc, ils vont crasher d'une façon originale un serveur, un Dato et faire repartir le tout. Et donc, il y a un intervenant des services secrets britanniques, Dame Stella Remington, qui sera présente. Si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien qu'on a mis. Dato.co.uk-datocon-ma. Il y a un autre speaker aussi. C'est un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Darknet. Qui est aussi un deuxième speaker aussi. Je ne sais plus son nom. Oui, ce sera indiqué sur le site de Dato. Il y a une description, un portrait des intervenants. Voilà. Je vous ai mis aussi dans le chat le site gazelle.com. pour Bernard Nech. La Dato.co.n, c'est un événement intéressant quand on veut aussi se mettre dans l'écosystème MSP, rencontrer d'autres partenaires, échanger, s'inspirer de nouvelles idées. Ça permet aussi de repartir avec de la motivation et peut-être des choses à faire dans votre entreprise. Sachez que nos prochains webinaires, ça sera alors le 3 novembre à 11h et puis le 17 novembre à 11h. Vous pouvez vous inscrire sur bmsp.fr.blog. Le 3 novembre, on va parler de disaster recovery as a service. Et le 17, je ne sais plus. Le 17, on n'avait pas encore déterminé pour sûr, mais on essaie d'alterner un sujet plutôt business, entreprise, commercial, management avec un sujet plutôt technique pour donner satisfaction à tout le monde. Voilà, si vous avez des questions, vous voulez échanger sur ce qu'on vient de dire, je suis à votre disposition. Voici mes coordonnées, donc ça sera avec grand plaisir qu'on pourra se parler ou se rencontrer. Je pense qu'on peut clôturer, on arrive au temps. Tout à fait, on a dépassé légèrement la demi-heure, c'est parfait. Merci à tous. Merci à tous et puis à la semaine prochaine pour ceux qui viennent à Londres et au prochain webinaire pour les autres. Merci et à bientôt, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.